Ce que j'ai voulu essentiellement dire, c'est qu'on est vraiment dans une situation où on peut avoir une rentrée offensive. Il y a vraiment des choses qui ont changé dans la situation politique après tout ce qui s'est passé cet été. L'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot qui montre à quel point le gouvernement est incapable de répondre aux enjeux, notamment environnementaux, et puis toutes les mesures du gouvernement qui commencent à tomber et qui font très très mal et qui sont très loin des aspirations des Français, qui restent le pouvoir d'achat, la retraite, les politiques de santé. À ça, on peut ajouter quand même des mobilisations qui ont duré tout l'été et qui vont se poursuivre là à la rentrée, avec l'annonce de la journée de mobilisation le 9 octobre, une intersyndicale des syndicats de retraités qui appellent aussi à des mobilisations, pareil chez les cheminots, chez les salariés d'Air France. Donc on sent, évidemment sans aucun automatisme, mais que potentiellement on peut aller vers une rentrée offensive. À ça, on peut ajouter ce qu'on sent sur la fête de l'UMA et notamment la diffusion du bon de soutien. Plusieurs initiatives se sont tenues en région parisienne, mais aussi en province, ce qui montre qu'on peut diffuser énormément de bons de soutien et faire de la fête de l'UMA un grand moment très politique, de rassemblement, de convergence, où les gens qui cherchent, parce qu'évidemment, c'est aussi beaucoup une recherche sur ce qu'on peut faire face à la gravité de ce qui se présente, mais tous ces gens qui cherchent peuvent se retrouver vraiment à la fête et faire de la fête un grand carrefour de lutte, de mobilisation et d'écriture d'une convergence future. Sur le Congrès, l'étape qu'on doit avoir à franchir tous ensemble, c'est celle du choix des communistes sur leur base commune. La discussion ce matin au Conseil national a beaucoup tourné sur l'idée de permettre, au point où on en est, un, d'avoir un Congrès qui soit à la hauteur des attentes des communistes, mais aussi des attentes liées à la situation politique, aux évolutions notamment de la recomposition politique en France, mais aussi de tous les bouleversements auxquels on peut assister dans le monde, et qui sont parfois très inquiétants. Donc l'idée d'avoir un Congrès qui soit à la hauteur de tous ces enjeux, une participation massive des communistes au vote, et puis avec l'idée de choisir le texte qui nous permettra d'aller le plus loin pour construire justement cette élaboration nécessaire. L'ensemble des communistes dans le pays voteront les 4, 5 et 6 octobre pour choisir leur base commune, ce qui nous permettra de poursuivre de toute façon la discussion sur nos choix, sur les enjeux, la nécessité d'élever cette réflexion politique. Et à partir de là, nous irons vers les conférences de section, conférences fédérales et le Congrès national qui se tiendra fin novembre. À Ivry. À Ivry, dans le Val-de-Marne.